Une gestion intelligente. Les prix et les salaires jouent souvent un saut de mouton. Pendant que l'un monte, l'autre fait de même. Ce qui veut dire qu'il nous faut un sérieux travail de gestion. L'usine de Lidl est une entreprise sans histoire. Seulement, Joey, notre peintre de poupée, a l'air d'être bien morose. Ce qui s'en ressent dans son travail. Joey est très découragé car les prix augmentent et lui rendent la vie de plus en plus difficile. Salut, Joe. Comment ça va ? Salut. À ta place, je regarderai cette lettre. Wow, sensationnel ! Je vais pouvoir acheter des cadeaux pour l'anniversaire des enfants. Voyons voir. Que vais-je choisir ? Une robe ? Une bicyclette ? Des pattes à roulettes ? Des chaussures ? Un livre ? Une poupée ? Une poupée ? Quel est le prix, mademoiselle ? Je travaille dans l'usine qui fabrique cette poupée. Deux dollars, c'est beaucoup trop. Oh, je suis désolé, monsieur, mais votre compagnie nous fait payer la livraison en plus. Et puis, nous avons nos frais, ce qui augmente le prix de vente. Nous avons notre salaire en plus d'un pourcentage, mais ça ne peut pas augmenter autant le prix. C'est juste qu'un morceau de bois, de la gomme, de la peinture, du tissu, un peu de talent pour la fabriquer. Vous avez peut-être des frais imprévus, mais je peux vous dire que vous êtes des voleurs, des escrocs, des bandits. Vous, vous êtes des voleurs ! Vous avez parfaitement raison quant au coût de cette poupée. Il y a un peu trop d'imprévus. Pratiquement tous les matériaux bruts que l'industriel achète lui coûtent presque aussi cher que le produit fini. Vous voulez un exemple ? Très bien. Combien croyez-vous que nous coûte le matériel brut de cette voiture ? Euh... Peut-être 3 000. Attendez-vous à une grande surprise. Il vous faut du charbon. Il vous faut également du fer. 50 kg de coton, 34 kg de pure laine, de l'aluminium, du zinc, du plomb, du cuivre, et autres matériaux pour faire cette automobile. Et c'est sans compter les heures de travail. Toutes ces choses font plus de 22 dollars. Tout ce matériel requiert en plus pour la fabrication des milliers d'ouvriers et d'ingénieurs. Pour transformer ce matériel en automobile, les mineurs extraient le charbon, les autres le fer. Il y a le chemin de fer et les bateaux qui transportent le matériel jusqu'aux usines. Et dans ces usines, les ouvriers transforment le minerai. Et les salaires des transporteurs augmentent le prix de l'acier pour le transporter vers les usines automobiles. Le coton entassé dans les camions provient des fermiers, ce qui augmente aussi le prix de revient. Ces travailleurs sèment les graines pour faire pousser le coton. Il est cueilli et les salaires des autres ouvriers augmentent le prix du coton qui passe de la récolte à la manufacture où il sera traité. D'autres ouvriers transportent le coton à l'usine automobile. La laine dont on se sert dans la fabrication d'une voiture est traitée d'une manière particulière. Alors même que la laine est encore sur le mouton, il faut ajouter sur le prix de vente le salaire du tondeur. Lorsque finalement, après toutes ces opérations, les matériaux arrivent à l'usine, il faut encore ajouter à l'ensemble les salaires des ouvriers spécialisés. L'usine automobile Le travail direct et indirect coûte approximativement 1500 dollars. Ceci sur le prix de vente. Sans compter les taxes. Et qu'adviennent les 20% sur les 300 dollars qui restent. Le matériel brut coûte 22 dollars. Les producteurs de matériaux coûtent 89 dollars. L'usine de fabrication, 47 dollars. Tous les intermédiaires, 47 dollars. Les transporteurs, 67 dollars. Maintenant, avec 400 dollars de TVA, le prix de cette voiture est de 1900 dollars. Tout comme les poupées que vous fabriquez. Une automobile a des matériaux de base qui demandent beaucoup de travail. Et ceci est pratiquement valable pour tout ce que nous achetons. Ah oui ? Et est-ce que c'est le même problème en ce qui concerne la viande ? Bien sûr. Mais nous avons commencé par le début. La ferme d'où vient le boeuf doit inclure certaines choses. La nourriture. La construction des étables pour les bêtes. Il faut un maximum de soins pour que l'animal soit au mieux de sa forme. Un salaire doit être payé au transporteur qui se charge, avec attention et prudence, du transport de l'animal. Le dépossage de l'animal par les bouchers coûte beaucoup d'argent. La compagnie des bouchers figure également dans ce salaire à chaque fois qu'ils vendent de la viande bien tendre. Oublions la TVA pour le moment. La viande nous coûte assez cher comme ça. Récapitulons. Éleveur, 24 cents. Transporteur, 1,5 cents. Emballeur, boucher, 42 cents. Livreur, 1,5 cents. Boucher, 18 cents. Et pour les autres, 15 cents seront partagés entre les détaillants, les grossistes et les fermiers des ranches. La plupart des choses que nous achetons directement ou indirectement nous reviennent à 85% du prix de vente. Sans compter les taxes. Généralement parlant, le salaire du cultivateur n'est pas suffisant et devrait être augmenté. Sinon, la productivité serait écrasée proportionnellement. Que voulez-vous ? On n'a pas quatre bras ? Quatre bras ? J'ai une idée sensationnelle. Pour développer la production, travailleurs et industriels doivent collaborer ensemble pour trouver de nouvelles techniques. Pour améliorer la productivité, les financiers doivent encourager la créativité et l'installation de nouvelles industries. La production sera améliorée quand vous obtiendrez les moyens nécessaires à cette production et une augmentation de salaire. Une augmentation ? Une augmentation ? Je vais acheter une poupée. Combien ? Maintenant, vous avez obtenu une réelle augmentation. Vous pouvez acheter plus avec ce que vous gagnez. Mais attention, l'augmentation des salaires monte moins vite que les prix. ... ... Qual vidare ? ...